Le Hokusoran Kayak Club organisait la 13e édition des 1000 pagaies à sexe. Monsieur Dessier, le président du club, nous dit à peu près tout sur cet événement local. Il attire chaque année des kayakistes venus de beaucoup de nos régions en France. Un club qui existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années et qui est organisateur de cet événement, les 1000 pagaies, depuis maintenant 13 ans. Une manifestation nationale qui se veut regrouper des kayakistes émérite, performants, qui parcourent nos différentes rivières comme l'Alette, le Cor, le Garbette, mais aussi des personnes qu'on n'a jamais fait. Et donc nous proposons pour elles des baptêmes de raft, par exemple. Un baptême qui dure 15-20 minutes, suivant comment on joue sur l'eau et les niveaux d'eau, et qui permet de découvrir nos magnifiques rivières, notre club et bien évidemment nos magnifiques vallées du Hokusoran. Cet événement se veut aussi un moment festif et de rencontres, de partages. Donc des soirées sont organisées tout au long de l'événement, pour pouvoir partager autour de nos expériences de néophytes et de kayakistes performants. Beaucoup de kayakistes se déplacent sur cet événement. C'est un rassemblement maintenant connu et reconnu, du moins en France. Quelques Espagnols sont parmi nous cette année. Et donc des clubs d'Angers, Paris, de Bretagne, des autres Alpes sont présents chaque année sur l'événement. On vient du Pays Basque, en fait, on est venu faire un petit tour ici pour l'Émile Paguay, tout ça. Et il y a de l'eau. Là, c'est très très bien. Il y a la Fonte des Neiges qui est bien 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 amorcée. Il y a de l'eau partout. Super agréable. L'Émile Paguay, un événement incontournable. Plein de copains, des gens super sympas, des gens qui se mélangent. Une ambiance, je ne sais pas, moi j'adore cet endroit. C'est tranquille, comme on dit, c'est cool. On vient du club de Vénère. Là, on est venu passer quelques jours ici, profiter de la nature. Et des belles rivières qui restent sauvages, avec toutes sortes de niveaux. Le Paguay du côté de Sexe, c'est vraiment génial. On profite du beau temps. Il y a beaucoup de rivières exploitables. Il y a plus de 80 km de rivières qu'on peut faire. Donc vu qu'il y a de l'eau, on peut passer un peu partout. On peut faire la râque, qui est une rivière où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on peut profiter de la nature entre amis, c'est sympa. Je suis débutante au niveau du kayak. Et nous sommes venus entre amis pour découvrir ce festival. Qui nous permet de naviguer tous les jours dans la bonne humeur, avec des bons niveaux d'eau. Hier, une bonne sortie avec beaucoup de volume. Et avant hier, une sortie un peu plus longue. On y a passé 4 heures sur la rivière parce qu'il y a eu pas mal de bains. Un bon encadrement au niveau de la sécurité, de belles rivières. Un bon moment à passer. Donc moi, c'est Mélanie Roger. Je suis kayakiste. Et on a décidé avec les filles de monter une équipe féminine de raft. Pour représenter la France aux prochains mondiaux en Nouvelle-Zélande prochain, en novembre. Au domaine du rafting, il n'y a pas encore de femmes qui représentent les couleurs de notre pays. L'objectif, c'est de recoter un maximum d'argent. Parce qu'évidemment, le voyage en Nouvelle-Zélande coûte cher. La navigation sur les rivières du Haut-Couseran, c'est des rivières qui sont assez encaissées, assez vallonnées, dans des petites gorges, des petites vallées, vraiment très propres aux rivières des Pyrénées. Donc ça fait des navigations. Il y en a pour tous les niveaux, vraiment dans toute la région, dans toute la vallée en tout cas du Couseran. Donc on peut naviguer des jeunes débutants jusqu'à des kayakistes confirmés de très haut niveau. Et il y a vraiment moyen de trouver des rivières avec beaucoup de grosses vagues, de gros rapides, ou des petites rivières plus tranquilles pour des débutants. C'est vraiment les rivières pyrénéennes classiques qu'on arrive à trouver dans cette seule vallée du Haut-Couseran. On peut plus de 300 bateaux naviguent et parcourent nos rivières, dont certaines sont les plus belles de France, il paraît. Plusieurs partenaires nous suivent depuis le départ de cet événement, comme les revendeurs de matériel, tels Zigzag, Abyss ou Easy Kayak. Mais aussi depuis 2-3 ans, quelqu'un qui nous apporte un soutien technique sur notre matériel, la réparation de ce matériel, comme Polirepa cette année. Ces baptêmes sont aussi là pour valoriser notre petit club. Et donc le principal objectif est bien de grossir le nombre d'adhérents et de membres annuels pratiquant l'activité. Et c'est vrai que tout au long de l'année, on propose aussi des sorties, des stages, une école de kayak qui se donne rendez-vous tous les mercredis, tous les samedis, à sexe à ce moment-là, pour naviguer sur le Salat principalement. Un petit point sur les autres partenaires, plutôt institutionnels, comme la mairie de sexe, le conseil général, bien évidemment, la région qui nous suit, surtout pour les emplois, mais aussi tous les bénévoles, tous les bénévoles qui sont chaque année autour de ce plan de l'action important, nécessaire et vital, très vital. Mais aussi un grand merci à nos deux salariés et notre stagiaire cette année, qui sans eux, toute la partie très logistique au quotidien et au suivi de la manifestation et de l'organisation ne pourrait avoir lieu. C'est vrai que personnellement, c'est quelque chose que je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai commencé très tard, à 20 ans. C'est une activité que je pratique bénévolement, juste pour le plaisir et pour découvrir des régions françaises et autres d'ailleurs, comme en Italie par exemple. C'est une activité qui permet de partager, même si c'est un sport qui paraît être individuel, et finalement un sport entre guillemets d'équipe, ne serait-ce que pour la sécurité des uns et des autres sur l'eau, bien obligé de se faire confiance. Et c'est vrai que cette activité nous apporte non seulement la découverte de régions, mais de rencontres de personnes et de personnages tout aussi atypiques que l'activité et les différentes disciplines de l'activité nous permettent de voyager. L'objectif principal du club, c'est vraiment la découverte des activités, de pleine nature, la protection de l'environnement, l'entraide, l'entraide très importante, le soutien les uns des autres. Et le travail d'équipe que l'on peut être amené à faire tous ensemble, petits et grands, et inculquer aux plus jeunes, dès leurs premières années de pratique, cet esprit d'équipe. Que même, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est un sport individuel que l'on pratique tout seul dans son petit bateau, bien évidemment, il faut s'appuyer sur les uns les autres pour pouvoir descendre des parcours de plus en plus difficiles. Un club dynamique du côté du calendrier sportif. Tout au long de l'année, plusieurs sorties sur des week-ends, des week-ends longs sont organisées. Une partie des membres du club les plus affirmés sont allés l'automne dernier aux Zambès, par exemple, en Afrique. Nous avons fait un voyage un peu plus collectif, un peu plus ouvert en Corse il y a deux ans, par exemple. Et on prévoit un voyage, par exemple, l'année prochaine au Maroc, là aussi, pour les plus affirmés, naviguer et découvrir un pays pour les autres membres du club qui ne pourront pas naviguer sur ces parcours plus techniques. Ça fait partie aussi du partage de notre activité, aller rencontrer d'autres pratiquants dans d'autres pays pour confronter nos expériences, bien évidemment, naviguer sur leur rivière, mais tout aussi bien partager tous les soirs ces récits d'aventures nautiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...